Et salut à tous, j'espère que vous aimez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet assez compliqué parce qu'on va parler des expériences réalisées sur des humains. T'imagines ça peut-être comme une vidéo d'histoire ou une vidéo qui va décrire les horreurs que l'humanité a commises. L'objectif ici, c'est vraiment de voir que, eh bien, au cours de l'humanité, il y a eu énormément, énormément d'horreurs faites. Alors, on ne va pas parler des horreurs qui ont été commises loin, loin, loin dans le passé. On va quand même se concentrer sur les quelques centaines de dernières années. Vous allez voir qu'il y en a eu pour tous et pour tout le monde. Alors après, des actes de torture, il y en a eu de toutes sortes. Si tu n'avais pas mis cette vidéo, on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur justement les pires tortures, voire les pires tortures insolites. Je ne sais pas si c'est vraiment bien de le dire comme ça. commises par les humains. Là, on va se concentrer sur des expériences scientifiques. C'est-à-dire qu'elles ont été commises par des mecs qui ont un raisonnement scientifique et pour eux, eh bien, ils le faisaient pour la science. Moi, perso, je trouve que ça rend la chose encore plus horrible. Enfin bon, je ne vous spoil pas trop sur le reste de la vidéo. Les expériences scientifiques les plus atroces de l'humanité, c'est parti ! J'espère que chez les chants, ils ne font pas ce genre de trucs trop louches quand même. Au 19ème siècle, les expérimentations sur les humains étaient extrêmement fréquentes. Et ce, sans le consentement éclairé des patients. D'ailleurs, on pourrait même dire sans réel intérêt pour leur bien-être. En vérité, c'était quand même assez bon et courant de la part des médecins de mener différentes expériences afin d'améliorer leur connaissance du corps humain, leur connaissance des différentes pathologies. Ces expériences étaient parfois même très cruelles. Vous allez me dire, ça, ça existait même avant le 19ème siècle, bien avant. Mais une chose qui n'est pas commode se passe au 19ème siècle, c'est qu'en suce des criminels, des détenus, des pauvres hospitalisés, eh bien, une nouvelle sorte de cobaye va apparaître. Aux États-Unis, c'est maintenant sur des esclaves noirs que les expérimentations vont avoir lieu. C'est le docteur James Marion Sims, entre 1813 et 1833, qui va expérimenter pas mal de techniques de réparation chirurgicale sur des accouchés noirs. Une fois sa technique sur les femmes noires maîtrisées, eh bien, il l'appliquait sur les femmes blanches, avec, bien entendu, tout le bien-être nécessaire à la femme blanche. Ce qui est encore plus fou dans tout ça, c'est que même après l'émancipation des esclaves noirs aux États-Unis, eh bien, ce genre de pratiques continuent, même après 1860. Le corps des noirs est et reste un corps de cobaye. La situation est plus ou moins analogue selon les empires coloniques. Et si je vous disais que ces pratiques ont fini par quand même créer quelque chose de bien, est-ce que tu me croirais ? En fait, c'est à cause de ces pratiques qu'a vu le jour un code de déontologie extrêmement strict afin de protéger les humains. Et pour le coup, surtout, les sujets de recherche. En résumé, on pourrait dire qu'au 19e siècle, la frontière entre recherche médicale et exploitation des corps est très, très floue. Le droit des patients, dont le droit au consentement éclairé, est clairement bafoué. Aïe aïe aïe, ça devait être chaud d'être né à cette époque tout de même. Je vais vous parler d'un truc assez connu dans le monde. Le projet NK Ultra. Est-ce que tu en as entendu parler ? En fait, c'était un projet de la CIA, un programme visant à manipuler l'esprit humain. Les scientifiques responsables de ce programme ont utilisé des drogues, des techniques de manipulation de l'esprit, des tortures psychologiques sur des sujets dont le consentement n'était clairement pas éclairé. En vrai, on ne leur a pas demandé leur avis. Objectif, juste créer un genre de contrôle mental. Ces expériences ont causé de graves dommages, tant physiques que psychologiques, à de nombreuses personnes. Et il s'agit clairement d'un délit. C'est clairement une violation des droits de l'homme. Ce qui est intéressant avec NK Ultra, c'est que c'était un projet de la CIA, un programme visant à contrôler l'esprit, comme on l'a dit. Et surtout, personne ne le savait. C'était fait dans un secret absolu. Il va falloir attendre des années pour que la révélation du projet NK Ultra soit publiée. En tout cas, c'est une révélation qui s'est faite très progressivement. Les expérimentations auraient commencé, et je dis bien auraient commencé, en 1950. Et c'est seulement en 1970 qu'on va commencer à en entendre parler. En 1975, là, le projet est totalement révélé au grand jour suite à une enquête du Congrès américain. Les dettes que je vous donne, elles sont certes très importantes, mais on ne peut pas vraiment s'y fier, parce qu'il y a pas mal de documents qui ont bizarrement disparu. Et d'ailleurs, eh bien certainement qu'on ne connaîtra jamais la vérité sur le projet NK Ultra, puisque la grande majorité des preuves ont été détruites, et que très certainement aussi, certains ont emmené déjà des secrets dans la tour. Pfff, c'est dingue ça. Quand tu penses que c'était il y a pas si longtemps, en fait, tout ça, ça fait froid dans le dos. Moi, perso, ça m'a un petit peu fait penser à une certaine histoire des soviétiques dans Marvel. Ça vous dit quelque chose ? Bon allez, on change un petit peu d'univers, et on va parler d'une étude de la syphilis à Tuskegee. Je suis pas certain de comment ça se prononce, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Ça, c'est une histoire extrêmement triste de l'histoire de la médecine. Certains chercheurs ont suivi pendant, écoute bien, 40 ans des personnes afro-américaines atteintes de syphilis sans même leur concentrement. Bon, jusque là, c'est juste des suivis. Dis-toi qu'ils n'ont essayé aucun traitement, même lorsque celui-ci est devenu officiel et disponible. Donc en gros, t'as des médecins qui suivent des personnes pendant 40 ans, il y a un traitement qui est créé, il y a un moyen de les soigner, mais on leur dit non, on préfère vous étudier. Enfin, on leur dit pas, on préfère les étudier. Et je vous parle de ça parce que dans le genre des expérimentations très importantes, eh bien ça fait partie de l'histoire de la médecine, et c'est vraiment très triste. Il s'agit d'une violation claire de l'éthique médicale. En gros, dans le monde médical, c'est extrêmement important d'obtenir le consentement éclairé du patient. Je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, eh bien quand on va chez un médecin, le médecin est censé tout nous dire. Il n'est pas censé nous cacher les choses. Il doit nous faire comprendre les choses pour nous soigner de la meilleure des manières. Et si on devient un sujet d'étude, c'est possible, eh bien tout doit nous être révélé. Les risques, les hypothèses, etc. Je reviens à mon étude sur la séphilis. Ça montre aussi une inégalité raciale. Elle montre clairement une inégalité raciale aux États-Unis avec les personnes afro-américaines. Mais tu vas voir un peu plus loin dans la vidéo que il n'y a pas que les Noirs qui ont pris. Après, ça nous montre aussi la naissance de l'éthique médicale et de nouvelles règles médicales. C'est cette histoire qui a poussé la communauté scientifique à créer des règles strictes pour l'utilisation de la médecine. En résumé, on peut dire que cette étude sur la séphilis est une tragédie. Elle nous montre clairement les conséquences d'un manque d'éthique lorsqu'on pratique la médecine. Waouh, c'est fou à imaginer que des trucs comme ça aient eu lieu. Bon allez, on va changer un petit peu de paysage. Mais vous allez voir, c'est pas un paysage forcément beaucoup plus sympa qu'on va voir. Vous savez certainement que, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément d'expérimentations de la part des nazis. Et je vais vous parler surtout d'une expérimentation. Non pas que les autres soient moins importantes, mais il fallait bien en choisir une. On va parler de Joseph Mengel et de ses expérimentations sur les jumeaux. Donc, tu as bien compris, Joseph Mengel, c'est un médecin SS qui va mener des expériences extrêmement cruelles sur des jumeaux. Quand je dis expériences cruelles, on parle là d'injections de produits chimiques, de transplantation sans anesthésie, voire même des tentatives de fusion de jumeaux. Tu as bien entendu, des tentatives de fusion de jumeaux. Là, on s'appuie sur un récit qui est franchement bouleversant. C'est celui de Eva Mosé-Core. Une femme qui a subi des expérimentations à Auschwitz de la part du docteur Mengel. Ce docteur qu'on a surnommé l'ange de la mort. Il était littéralement obsédé par les jumeaux. Pour lui, les jumeaux étaient un matériel expérimental parfait pour ses recherches pseudo-scientifiques. Là, il ne faut quand même pas pousser. L'objectif était de prouver la supériorité de la race aryenne. Allez, je vous fais une petite liste des expériences auxquelles Eva et sa sœur ont été soumises. Injection de produits chimiques. Nos petites jumelles se voyaient injecter toutes sortes de produits sans même aucune explication et bien sûr sans anesthésie. Régulièrement, on leur faisait des tonnes et des tonnes de prélèvements sanguins. Elles ont subi des opérations médicales sans anesthésie. Mengel-Lumer menait les expérimentations chirurgicales sur les jumeaux, notamment sur leurs organes internes. Les deux filles subissaient des mesures anthropométriques afin de créer des idéaux à rien. Et bien sûr aussi des actes de torture psychologique puisqu'on les a séparées de force pour voir leur réaction, voir comment les deux jumelles se comportaient. Je ne vous raconte pas les séquelles psychologiques après tout ça. Eva et sa sœur ont souffert de cauchemars immenses. Elles ont souffert l'enfer. Et pourtant, elles ont survécu. Et elles ont même réussi à témoigner de tout ce qu'elles ont vécu. Ça va même beaucoup plus loin. Tu n'es pas prêt à entendre ça puisque Eva elle-même a décidé, dans un acte de résilience totale, de pardonner à Mengel ce qu'elle avait subi. I forgive you. À Mengel et aux autres responsables aussi. Eva va d'ailleurs fonder une organisation, Condels, pour aider les survivants et les différentes familles qui ont vécu, survécu à à peu près les mêmes choses qu'elle-même a subi. Pouah, c'est juste horrible. Mais quel exemple de résilience, de pardonner à ces bourreaux comme elle l'a fait. Je suis sincèrement admiratif de cette femme. Allez, on change de décor, direction, cette fois-ci, l'unité 731 en Chine. Et cette fois-ci, eh bien, on a de plus en plus de preuves de l'utilisation de cobayes humains par l'armée impériale japonaise. Les premières révélations nous viennent d'un chercheur japonais, Matsuno Seiya, qui va révéler la composition même de la fameuse unité 731 du corps impérial japonais. Il s'agissait là d'une unité spéciale japonaise créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, il s'agissait d'une unité qui devait protéger les différentes contaminations, les différentes maladies qu'on peut trouver sur des zones de guerre. Mais officieusement, eh bien, cette unité menait des expériences sur des êtres humains et surtout sur des prisonniers chinois. Bon, là, on a le package complet de tests. On leur a administré des maladies, on leur a découpé les organes, on leur a fait des tests de résistance au froid, de résistance au chaud, des tests d'anesthésie, des tests avec des armes biologiques, on leur a infligé des pestes, du choléra, etc. L'objectif de l'unité 731 était d'évaluer les résistances des êtres humains et de développer des armes biologiques. Les conséquences de cette unité sont terribles. Des centaines de milliers de morts et pour ceux qui ont survécu des souffrances abominables. Et aussi, il faut bien le penser, une tâche indélébile sur l'histoire japonaise. Et d'ailleurs, chose encore plus horrible, à toi de me dire ce que t'en penses, mais les responsables de ces horreurs ont bénéficié d'une amnestie en échange de la fourniture de leurs données. Je pense qu'on peut dire clairement que l'unité 731 au Japon est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire de l'humanité. Quelle tristesse ! Heureusement que ça n'existe plus ! Alors, on pourrait vous parler des différents actes de torture. Parce que finalement, tout le monde en a commis, nous comme les autres. Et on pourrait en citer des milliers, des milliers, des milliers. Des expérimentations sur des humains, il y en a eu partout. Alors, quel message on pourrait tirer de cette vidéo ? Moi, j'ai bien envie de garder comme message celui de Eva, la jumelle pendant qu'en Asie. à Auschwitz, qui a subi des tortures inimaginables avec sa soeur jumelle. Et son choix a été de pardonner à ceux qui lui ont fait ça. Je pense que c'est le plus beau message qu'elle pouvait donner à la suite. Et c'est la plus belle victoire qu'elle a pu donner sur les actes de torture qu'elle a subis. On entend souvent que dans le passé, les empires coloniaux ont fait beaucoup de mal. Ou que certains pays ont fait beaucoup de mal, etc. Et on a un petit peu, des fois, on est un petit peu sanguin sur tout ça. Et moi, je trouve que le principe de Eva, j'ai envie de l'appeler ça comme ça, le principe même de pardon. Donc, finalement, c'est la plus belle réponse qu'on peut apporter aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et aux souffrances que certains ont fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais les actes de pardon comme elle a fait, est-ce que ce n'est pas ça qui nous rend humains, justement ? On pourrait se dire, heureusement, aujourd'hui, les lois sont quand même beaucoup plus claires. Et finalement, les scientifiques sont beaucoup plus surveillés, autant sur les humains que sur les animaux, je précise. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur ces expérimentations qui ont été faites sur les animaux aussi et comment, eh bien, les protocoles ont été mis en place pour éviter aussi la souffrance animale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de progrès sur tout ça. Ça n'exclut pas qu'on puisse revoir des fous arriver. Bon, cette vidéo n'était pas là pour te faire peur. Je pense que c'est quelque chose. Il faut vraiment en avoir conscience que ça a existé et que ça ne doit pas recommencer. Ça nous montre bien aussi la capacité des humains à faire le mal. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais la semaine dernière, on a sorti une vidéo sur le groupe Anonymous et à la fin de la vidéo, on vous a posé la question est-ce que vous considérez les Anonymous plutôt comme des héros, des héros ou des justiciers ? Parfois, c'est quand même assez dur. Même si on veut faire le bien, c'est dur de savoir comment bien le faire. Quoi qu'il en soit, on est face à des choix. Et les scientifiques qui ont commis les atrocités qu'on a vues dans ces vidéos ont clairement fait le choix de torturer les personnes pour soi-disant des expérimentations qui parfois n'avaient aucun sens. Je pense principalement à Joseph Mengel, l'ange de la mort, qui avait envie de torturer des gens. Je ne vois pas du tout pourquoi il aurait fait ça sinon. Bref, moi qui aime beaucoup les sujets de recherche, ça me fait quand même réfléchir sur un petit peu l'intique qu'il faut avoir derrière. Et pourquoi des fois c'est dur d'avancer dans les recherches. Justement parce qu'aujourd'hui, on a le bénéfice de beaucoup d'organismes qui surveillent tous les sujets de recherche établis. En tout cas, en France. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous motive à fond. N'oubliez pas de nous mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Le Chat Percher. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501